Non mais attendez, le jeu vidéo est en train de devenir un sport de riche ! Si vous voulez jouer au nouvel épisode d'une licence que vous aimez, il va falloir payer ! Dragon Quest X, il faut payer ! Final Fantasy XIV, il faut payer ! The Elder Scrolls Online, il faut payer ! Monster Hunter Frontier Online, il faut payer ! Bientôt, on va nous annoncer que Metal Gear 5 sera payant ! Et même si vous voulez pas jouer à un jeu payant, il va falloir payer le online ! Ou alors c'est un cauchemar ! Oui, voilà, c'est ça, c'est un cauchemar ! Et si je compte jusqu'à 3, et bien à 3, on va tous se réveiller ! Allez, 1, 2... OBJECTION ! Hello, c'est Ayanké, bienvenue sur cette nouvelle objection ! Où nous allons parler de tout et de n'importe quoi, comme d'habitude, vous le savez ! Et oui, vous ne pouvez pas être surpris, vous me connaissez ! Mais oui, maintenant, vous avez l'habitude ! Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Bien principalement, de la Next Gen ! Oui, cette Next Gen qui me gêne personnellement, parce que, je ne sais pas trop vous, mais moi, elle ne me fait pas trop rêver ! C'est-à-dire que la Next Gen, moi, en fait, elle ne me vend pas trop du rêve ! D'habitude, quand les nouvelles consoles arrivent, je me dis toujours « Wouah, génial ! Des nouvelles consoles, ça va être terrible ! » Enfin, une console qui va me faire rêver ! Enfin, une console qui va être différente de toutes celles que j'ai connues ! Et bien, pour les prochaines à venir, ce n'est pas vraiment le cas ! J'ai vraiment l'impression, comment dire ça, d'avoir une espèce d'extension ! Moi, je vois, en fait, des... Bah, ouais, je vois carrément des consoles similaires à celles qu'on a actuellement ! Finalement, bah oui, avec juste une espèce de réhaussement technique ! Ouais, ouais, on a un réhaussement technique ! C'est-à-dire qu'effectivement, la résolution est meilleure, oui, on peut dire qu'effectivement, bah, il y aura de nouveaux jeux, la modélisation sera un peu meilleure, mais pour l'instant, elle ne me fait pas rêver ! Alors, évidemment, quand on connaît les caractéristiques de ces nouvelles consoles, on peut se dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent à Yenke ? C'est idiot ce que tu racontes ! Ce sont de nouvelles machines, elles sont bien plus puissantes ! » Bah oui, c'est vrai ! Alors là, on est d'accord, elles sont plus puissantes ! Mais avouons, hein, vous pouvez l'avouer, avouons quand même, que les gens qui développent des jeux sur ces machines vont avoir besoin de temps pour finalement arriver à développer des jeux vraiment exploitant ces machines ! C'est français ce que je viens de dire ou pas ? Vraiment exploitant ces machines ? J'ai l'impression que j'aurais pu mieux tourner ça quand même, allez, on va mieux le tourner ! Il va falloir du temps à ces développeurs pour nous sortir des jeux qui sont réellement faits pour ces machines, et donc qui exploiteront au mieux les capacités de ces machines, vous voyez ? Et ce n'est pas le cas ! Alors, je vais prendre comme exemple Battlefield 4, qui est un bon jeu, hein ! Attention, bah oui, oui, Battlefield 4 est un bon jeu, il n'y a rien à dire là-dessus ! Le souci, c'est que ce n'est pas un jeu next-gen, Battlefield 4, même s'il aura, je ne sais pas moi, un frame par seconde meilleur, même s'il aura une meilleure résolution sur la PS4, ce n'est pas un jeu next-gen ! Moi, j'ai vu, et bon, je crois que je dois avoir plus de 30 heures, j'ai peut-être 50 heures, ouais, ouais, j'ai peut-être 50 heures sur la bêta de Battlefield 4 ! Je peux vous dire que j'ai vraiment pris mon pied ! C'est une excellente extension de Battlefield 3 ! C'est un très bon Battlefield 3.1 ! Oui, Siege of Shanghai est une excellente map, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce jeu, mais ce n'est pas un jeu next-gen ! Voilà, Battlefield 4 ne vous fera pas rêver ! Si vous vous attendez vraiment à... comment dire ça... je sais pas, une nouvelle expérience ! Si vous vous attendez vraiment à rentrer dans un jeu comme ça, qui va vous surprendre, qui à chaque instant va vous faire vivre des sensations que vous ne vous attendiez pas à vivre dans un jeu vidéo, laissez tomber ! Voilà, vous allez simplement avoir un nouveau map pack de Battlefield 3 ! Oui, ça a l'air dur ce que je dis sur Battlefield 4, mais comprenez bien que déjà Battlefield 3 était une pure merveille ! Ça va être dur, à partir du moment où on fait un jeu effectivement basé sur les anciennes architectures, comme celle de la PS3 ou celle de la Xbox 360, de faire un jeu vraiment nouveau, vraiment novateur ! Donc oui, Battlefield 4 est un bon jeu, mais c'est une extension de Battlefield 3 ! Ne vous y trompez pas, sinon vous serez déçu ! Par contre, si effectivement vous êtes prêts à investir un peu d'argent dans un nouveau genre... Enfin, dans une espèce d'extension de Battlefield 3, alors allez-y ! C'est Battlefield 4 qu'il vous faut ! Mais si vous voulez un nouveau genre de jeu, attendez un an ! Oui, c'est lent, un an ! Oui, oui, je sais, c'est très lent, un an ! Mais croyez-moi, il va falloir attendre au moins, peut-être... Bon, peut-être pas un an, mais... Au moins l'année prochaine ! Voilà, comme ça, ça reste vague ! Je me mouille pas trop ! Il va falloir attendre au moins l'année prochaine pour voir débouler des jeux qui auront vraiment de grandes capacités ! Des jeux qui vont vraiment exploiter les nouvelles machines ! Jusque-là, à mon avis, il faut vous attendre à du réchauffé ! Il faut vous attendre à des jeux qui ont été faits, j'ai envie de dire, l'arrière-train entre deux chaises ! C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont à la fois un peu old-gen, on peut pas parler d'old-gen, puisqu'on est actuellement sur ces générations-là, donc elles sont pas encore old ! Mais on va dire gen-actuel, ça fait bizarre de dire gen-actuel, moi j'aime bien, allez, on va le garder ! Et puis next-gen, voilà ! Donc, ne vous attendez pas à être surpris par les next-gen, enfin en tout cas par les jeux qui sont en même temps sur les anciennes générations et les nouvelles ! Il va peut-être falloir attendre vraiment les jeux qui sont faits uniquement pour les nouvelles générations, pour vraiment en prendre plein la vue, voilà ! Alors, vous l'avez entendu en début, je l'ai fait dans l'intro, enfin j'en ai parlé dans l'intro, effectivement on va vers le tout payant, c'est-à-dire que maintenant tout se paye, alors la connexion, ça vous le savez, depuis la Xbox 360 c'est payant, j'espérais moi que Sony ne s'y mettrai pas, mais ils s'y mettent, et effectivement on est en train de perdre aussi des privilèges ! Vous vous souvenez, peut-être même que, je sais pas, vous avez peut-être oublié, mais souvenez-vous, avant les consoles, elles étaient rétro-compatibles ! Ça vous parle ça ? Ouais, ouais, il y a des gens, ils disent, oh, rétro-compatible, ce mot, ce mot semble surgir du passé, mais oui c'est vrai, avant les consoles, elles étaient rétro-compatibles, même le fait de le dire le mot comme ça, rétro-compatibles, on se dit, c'est vrai, il y a un temps, il y avait des choses qui étaient rétro-compatibles, mais on est en train de se foutre de nous, ça a totalement disparu ! Et oui, la rétro-compatibilité c'est du passé, c'est le cas de le dire, la rétro-compatibilité, ben, reste dans le rétro. Moi j'aimais la rétro-compatibilité, ça permettait justement de passer d'une machine à une autre en souplesse, on n'avait pas besoin de garder l'ancienne machine, et on savait qu'on pouvait garder tous nos jeux et qu'ils allaient passer sur la nouvelle machine. Donc je préfère vous prévenir, et vous le savez sans doute déjà, les prochaines consoles, la next-gen n'est pas rétro-compatible, c'est génial ! Tous les jeux qu'on a acheté sur PS3 et sur Xbox 360, eh bien, terminé ! Si vous voulez continuer à jouer sur les nouvelles machines, il va falloir soit laisser brancher les anciennes machines, et ça c'est pas super génial, soit, et en plus, sans parler du fait qu'il y aura de nouveaux écrans qui vont arriver, et oui, maintenant on arrive à la Ultra HD, hein, 4000 points par... Bon, je sais plus, je veux pas dire de connerie, mais c'est du 4000 par je ne sais combien, bref, quoi qu'il en soit, c'est à peu près 4 fois supérieur à la définition qu'on a actuellement, donc on va se retrouver avec des trucs nouveaux. Les nouvelles consoles, évidemment, auront les nouvelles prises, et je vous laisse deviner, les anciennes consoles ne les auront pas, donc de toute façon, au bout d'un moment, ils y arriveront, ils nous forceront à ne plus utiliser une PS3 ou une Xbox 360, et on sera obligés d'utiliser les nouvelles machines, et donc, on devra racheter nos anciens jeux. Ça devient fatigant. Non, sérieusement, ça devient très fatigant. Finalement, la seule console qui est rétro compatible, c'est la Wii U. Ah, mais oui ! Eh oui, la Wii U fait passer les jeux Wii ! Alors peut-être que vous vous dites, mais les jeux Wii, on s'en fiche, je suis pas d'accord avec vous, il y a quand même de très bons jeux sur Wii, mais quand même, ça fait plaisir de voir que Nintendo, alors que c'est pas forcément la boîte qui gagne le plus, Nintendo a au moins un petit peu de compassion envers les joueurs. Nintendo, pour l'instant, ne nous prend pas tout à totalement pour des légumes. Voilà, j'ai l'impression que Nintendo nous respecte encore un peu. D'ailleurs, il y a même des rumeurs, alors là, par contre, moi, j'ai pas ouvert ma Wii U, donc je peux pas vous le dire, mais il semblerait qu'on puisse même encore faire passer les jeux GameCube. Ce n'est pas prévu dans la console, mais il semblerait que par une petite manip, comme ça, je peux pas trop m'étaler là-dessus, il soit possible de faire passer les jeux GameCube. Eh oui, puisque c'est vrai que finalement, le software GameCube, l'émulateur GameCube, était dans la Wii. Si la Wii est dans la Wii U, alors logiquement, la GameCube n'est pas loin. La question, c'est comment faire. Donc je pense qu'on trouvera une solution, et il n'est pas possible du coup que la Wii U contienne la Wii et la GameCube. Et ça commence à faire pas mal. Eh oui, trois consoles en une, c'est bien. Sans compter que la Wii U, qui s'était votée jusqu'à présent, vient de faire 600% d'augmentation de vente en Angleterre. 600%. Oui, en fait, non, même 700%, en fait, 685%. Oui, carrément. Vous avez vu, je suis précis. 685% d'augmentation en Angleterre et 300% aux Etats-Unis. Alors, il semblerait que ce soit grâce à la... Bah oui, en fait, la Wii U a changé de prix. Elle était un peu chère au départ. Maintenant, elle coûte moins de 300 euros. C'est pas mal. C'est quasiment le prix, c'est presque la moitié du prix de la Xbox One quand elle va sortir. Ça fait réfléchir. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas les mêmes machines. Mais quand même, n'oubliez pas que la Xbox One, non seulement vous allez payer donc le double du prix de la Wii U, mais en plus, vous allez payer un abonnement chaque mois. Et je vous rappelle que la Wii U, ça risque d'être la dernière console avec la PS3 qui sera online, free. Comment on peut dire ? Free online ? Ouais, qui sera free online. Et ouais, free online, c'est pas rien. Ne pas payer chaque mois, ça fait quand même plaisir. Et oui, dites-vous que dans quelques années, quand vous serez nostalgique et vous vous direz, oh ouais, je mets bien ce jeu, c'est vrai, il y a longtemps que je n'y ai pas joué. Vous allez chercher votre jeu, vous dépoussièrerez la boîte, vous ouvrez la boîte, vous glisserez le jeu dans la console. Et là, vous aurez un joli message d'avertissement qui dira, ah bah non, si vous voulez jouer, il faut payer l'abonnement online. Même pour rejouer juste un petit coup de nostalgie comme ça, pour rejouer à un vieux jeu, vous serez obligés de verser 5 à 10 euros pour jouer, allez quoi, 10 minutes ? Pour vous rappeler quelques sensations. C'est triste quand même. C'est vraiment triste. J'ai même envie de dire que c'est dramatique. C'est pas un peu fort dramatique ? Ouais, attendez, je réfléchis deux secondes. Dramatique. Non, c'est pas un peu fort. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique parce que ça foule au pied nos passions. Oui, ça foule au pied nos passions. C'est des trucs quand même avec lesquels on a grandi. C'est des choses qui nous ont fait rêver. Et pourquoi maintenant les consoles ? Enfin, je dis maintenant, ça fait un moment que c'est en place, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'avec la nouvelle génération, c'est encore pire. Et ça va... Non, sérieusement, je crois que ça va empierrer. Alors, puisqu'on parle de nouvelle génération, alors déjà, juste un détail qui m'a amusé, moi, la PS4 ne lira plus les CD. Alors oui, vous vous en foutez peut-être. Ah, vous vous dites, on s'en fout. Bah oui, c'est les DVD, c'est les Blu-ray. Je suis désolé, mais sérieusement, quoi ? Ça leur coûte quoi de nous laisser lire nos CD sur les consoles ? Mais moi, je suis presque triste. Mais c'est quoi ? C'est juste un CD ! C'est un CD ! Monsieur Sony ! Le CD, il ne va pas détruire la console ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Sony ? Vous voulez vendre plus de Blu-ray ? Vous voulez prendre... C'est quoi ? Il y a un nouveau système de CD ? Ah, vous voulez qu'on achète les CD en ligne ? C'est ça ? Vous voulez qu'on paye vos MP3 ? Non, mais sérieusement ? Mais non, quoi ? Non ! Mais attendez ! Mais même vous, là ! Attendez, parce que bon, moi, je suis peut-être d'une ancienne génération, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de CD. J'ai énormément de CD et de musique. Mais vous, quand même, vous en avez quelques-uns des CD. Alors, vous allez me dire « Oui, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé un CD. » Oui, je comprends. Avec les MP3, etc. C'est vrai que les CD, on ne les utilise plus. Je ne sais pas, il y a un côté symbolique. Bon, c'est peut-être un peu fort, non ? On a l'impression que je suis en train de faire un film, vous savez, pour vous tirer des larmes des yeux. Oui, oui. Mais quand même, si, mince ! Le CD, c'était symbolique. Oui, je sais que vous êtes en train de rire. Vous vous dites « Mais non, on ne va pas faire une pétition pour le CD. » C'est vrai que maintenant, on n'a plus besoin de CD. Non, mais on devrait faire une pétition, mais juste pour le geste. Le côté noble. Vous voyez, le côté Bayard. Vous savez, Bayard, le dernier chevalier, il sort son épée comme ça et puis il fonce comme ça sur des forts. On est en train de lui tirer dessus. Les gens utilisent des armes à feu et pas lui. Bayard, il a gardé son épée. Et oui, c'était le dernier grand chevalier français. Bayard, il était tout seul avec son épée. Il s'est dit « Non, je garde mon épée. » Bon, évidemment, vous imaginez que face à des armes à feu, bon, il avait peu de chance. D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez que j'aime bien faire des grandes parenthèses, en parlant d'armes à feu et d'épées, je vous conseille un film de Dakar Akurosawa, un très très bon film, qui s'appelle Kagemusha. Si vous voulez voir un film vraiment vraiment intéressant, essayez de voir Kagemusha, qui est un film qui raconte l'histoire d'un roi. Je ne peux pas trop vous spoiler, mais... En gros, c'est un roi qui... Comment dire ça ? C'est dur de ne pas spoiler. Bref, vous allez suivre l'aventure d'un personnage qui va prendre la place d'un roi. Il va se faire passer pour lui, voilà. Et vous allez voir, c'est assez intéressant, parce qu'on a... En fait, ça se passe au Japon. Et à un moment, vous avez le conflit comme ça, entre deux générations. Vous avez la génération militaire, qui justement passe à l'arme à feu, donc à l'arme à poudre, et vous avez les générations militaires plus classiques, qui restent au sabre, au katana. Et c'est intéressant. Voilà, pas seulement pour ça, le film est très très bien, c'est un très très bon film. Je vous recommande vivement Kagemusha, l'ombre, Kagemusha, ça signifie l'ombre du guerrier. Kage, l'ombre, Moucha, guerrier. Donc, si vous n'avez jamais vu Kagemusha, voilà, je fais une petite parenthèse, c'était le côté cinéma, c'était la petite minute cinéma. Si vous n'avez jamais vu Kagemusha, c'est un très très joli film, qui n'a pas trop vieilli. En plus, c'est vraiment un très très beau film. Kage, Moucha, voilà. Je vous le conseille vivement, avec Akira Kurosawa, vous le savez. Moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. Si vous avez vu ma vidéo sur Star Wars, et oui, j'ai fait un parallèle entre Star Wars et la forteresse cachée, justement, d'Akira Kurosawa. Donc, voilà, si vous voulez connaître un petit peu Akira Kurosawa, allez voir ma vidéo Suivez le Geek, donc, vous pouvez aussi appeler mes vidéos... Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec mon titre Suivez le Geek, et qui souvent me disent Le saviez-vous ? Et oui, parce que c'est vrai que je dis Le saviez-vous dans la vidéo, et c'est vrai que sur la miniature, il y a écrit en gros Le saviez-vous ? Donc, je ne peux pas vous en vouloir. Il y a une espèce d'hésitation. Les gens ne savent pas, enfin, les personnes ne savent pas si elles doivent appeler mes vidéos Premières dans l'histoire de YouTube. Oui, oui, carrément. Là, vous assistez à un événement historique. Ma série Suivez le Geek, et le saviez-vous, portera deux titres. C'est une première sur YouTube. C'est du jamais vu. Voilà. Ma série aura deux titres. Vous avez le choix. Si vous pensez que c'est mieux d'appeler... D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, vous donnez-moi votre opinion là-dessus. Si vous pensez que ma série mérite de s'appeler Suivez le Geek, bon, ben, voilà. Ça restera pour vous, Suivez le Geek. Si vous pensez qu'elle doit s'appeler Le saviez-vous, eh bien, elle s'appellera la série Le saviez-vous ? Voilà. Moi, j'aime bien les deux. Donc, à la limite, si beaucoup de personnes me disent Le saviez-vous, c'est mieux, peut-être que j'inverserai les titres sur la présentation de la vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, je ne sais pas, Suivez le Geek numéro, je ne sais pas, n'importe quoi, 15, et à la fin, Le saviez-vous ? Eh bien, je mettrai Le saviez-vous numéro 15, et à la fin, Suivez le Geek. Mais je vais mettre les deux. Ouais, j'aime bien les deux, et je n'arrive pas à me décider. Alors, peut-être qu'un jour, je me déciderai. Donc, je vais garder les deux. Voilà, mais attendez, on va fermer la parenthèse, on était en train de parler de Next Gen, on était en train de parler des nouvelles consoles. Et donc, oui, détail intéressant, il faut savoir que il y a une alternative qui est en train de naître. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alternative ? Alors, dans le monde du jeu vidéo, une alternative, c'est une boîte un peu folle, donc en l'occurrence, souvent, ça a été Nintendo, qui propose une chose qui n'a jamais été faite. Voilà, donc elle est folle. Oui, parce qu'il faut être dingue, quand vous savez que, de toute façon, à partir du moment où vous boostez simplement les processeurs, ça se vendra, puisque les gens ne cherchent pas de l'innovation, ils veulent simplement, voilà, limite, être confortés dans le classicisme, dans les choses qu'ils ont l'habitude de voir, il vous suffit de booster un petit peu vos processeurs et ça se vendra. Mais de temps en temps, il y a des fous, il y a des boîtes, c'est des malades, c'est des grands malades, c'est des grands... Nintendo, par exemple, ils sont malades, ils sont complètement fous, ils disent, on va essayer de changer la donne, on va essayer d'apporter un double écran, et on se disait, mais ils sont malades, oui, oui, il y aura un écran, on pourra toucher, comme ça, manipuler avec un petit stylet, etc., et on se disait, mais ils sont fous, ça a marché, voilà, ça ne marche pas toujours, et oui, c'est le risque à courir. La Wii, elle s'est quand même très très bien vendue, je crois que c'est la console All Gen qui s'est quand même le mieux vendue, mais la Wiimote n'a pas réussi à laisser son empreinte, alors que pourtant, c'était une très bonne chose, c'était une très bonne idée, contrairement, je suis désolé, mais le Motion, je ne sais même plus son nom, le Motion Plus ou un truc comme ça, de Sony, contrairement à la, comment elle s'appelait, la Mot Motion, je crois que ça s'appelait ça la Motion, tout simplement, contrairement à la Motion de Sony, mais je crois que ce n'est pas la Motion, je dis n'importe quoi, mais bon, tant pis, si ça vous fait rire, tant mieux, parce que moi, moi j'en rie, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ça, mais c'est peut-être ça, bon, il n'est pas très bien trouvé ce nom, enfin bref, contrairement à la poignée de Sony, hein, vous voyez la poignée de Sony, l'espèce de poignée de Sony qui permettait de manipuler, qui était, attention, qui était tip top, techniquement, elle était tip top, bon, après dessus, il y avait des trucs complètement aberrants, mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais voilà, par exemple, la Wiimote, c'était un pad, c'est-à-dire que la Wiimote, on n'avait pas besoin de manipuler la Wiimote, on n'avait pas besoin de la faire bouger, attention, la Wiimote, on pouvait vraiment l'utiliser comme un pad, vous aviez une partie du pad dans la main gauche et une partie du pad dans la main droite, et c'était génial, je vous assure que c'était génial, ne pas avoir ses deux mains comme ça devant soi, pouvoir jouer cool avec limite les bras levés, les bras derrière, je vous assure, jouer avec les bras derrière la tête, même allongés, avec donc une partie d'un pad à gauche, une partie d'un pad à droite, c'était génial, et oui, la Wiimote, c'est un pad, et oui, vous avez le stick à gauche, vous avez les boutons à droite, et il me semble bien que sur le move, le move, putain, j'ai retrouvé cool, sans y penser évidemment, le move, donc le move de Sony, il me semble que c'est impossible, vous avez la croix et le bouton quasiment au même endroit à gauche, et le truc à droite pour bouger, donc avec l'espèce de balle de ping pong là, du coup, c'est pas vraiment un pad, on peut pas l'utiliser comme un pad, et ça, c'est une grave erreur de confection, et à côté, vous aviez aussi Kinect, je vais essayer de pas trop en parler, parce que Kinect, je suis vraiment pas fan, le pire, c'est que ça marche pas si mal, le concept est bon, mais oui, le concept est bon de Kinect, mais déjà, il faut beaucoup de place chez soi pour bouger, et oui, vous le savez Kinect, je suis désolé, mais les jeux sont très très mal élaborés, ça a été encore très mal utilisé Kinect, la graine est là, j'ai envie de dire, il faut laisser le temps peut-être à Microsoft d'en faire quelque chose, mais vu leur manière d'agir, en plus de nous forcer à acheter le prochain Kinect, en le glissant dans l'Xbox One, oh, quelle mauvaise idée, je vous rappelle quand même que l'Xbox One va coûter 500 euros, 500 euros, tout ça pourquoi ? Parce que vous allez payer Kinect, qui sera dedans, la PS4 coûtera 400 euros, quand on voit que la Wii U est tombée à 300 euros, il y a 100 euros de différence entre chaque console, et au final, la Wii U coûte quasiment la moitié du prix d'une Xbox One, ça fait réfléchir, surtout que je le rappelle, la Wii U fait passer quand même 3 sortes de consoles, enfin, 2 sortes de consoles, puisque la Wii U c'est aussi la Wii, et manifestement, ça sera bientôt peut-être aussi la Gamecube, j'espère, on verra, enfin en tout cas, peut-être pas officiellement, mais il y aura des moyens d'y arriver, c'est vrai qu'il y a déjà des personnes qui y arrivent, mais voilà, ça je ne peux pas trop en parler, et oui, puisque ce n'est pas très officiel, quoi qu'il en soit, ça fait de sacrées différences de prix, voilà, donc, j'étais en train de vous parler des alternatives, je reviens sur l'alternative, je vous l'ai dit, Nintendo souvent propose des alternatives, et oui, Nintendo, ils auraient pu sortir une machine super puissante, ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi l'alternative, c'est-à-dire qu'ils préfèrent finalement vendre des machines avec une espèce d'écran, donc le Gamepad, voilà, qui permet de jouer d'une manière différente, évidemment, ils prennent le risque, ça marche ou ça ne marche pas, voilà, il y a des gens qui commencent à ADM, et manifestement c'est un peu lent, mais on dit qu'il y a une bonne évolution de ce côté-là, et quoi qu'il en soit, voilà, eux, ils proposent donc une alternative, ce qui est une bonne chose, et bien actuellement, il y a une alternative qui est en train de naître, et oui, c'est-à-dire que la next gen a son alternative, et cette alternative, elle s'appelle Steam, alors les gens qui ont un PC, j'imagine, la viennent d'applaudir parce qu'ils adorent Steam, et ils ont raison, parce que moi, effectivement, j'ai aussi Steam, et pourtant je suis sur Mac, par des titres, mais quand même, les Penumbra et autres, et bien je les ai sur Mac, et oui, merci Steam, qui s'intéresse aussi au Mac, ça, ça fait plaisir, ça prouve déjà que c'est une boîte qui s'intéresse un peu à tout le monde, et c'est bien d'être ouvert, et Steam en plus, c'est de super prix, alors par contre Steam, c'est du dématérialisé total, alors je vous préviens, et oui, mais puisqu'on veut nous forcer, finalement, à aller dans le dématérialisé, autant choisir la meilleure solution, et là, j'ai envie de dire à Microsoft et à Sony, alors comme ça, surtout à Microsoft en fait, alors comme ça, on veut nous forcer à consommer du dématérialisé, d'accord, ok, allez, on vous obéit, et on passe tous sur Steam, pas chez vous, ouais, parce que Steam, c'est de meilleurs prix, Steam, on ne paye pas d'abonnement, et oui, les gens qui sont sur PC ne payent pas d'abonnement, c'est à dire qu'en gros, imaginons Battlefield 4, d'accord, alors j'imagine que Battlefield 4 sortira sur Steam, il me semble que le 3 était bien sorti sur Steam, les gens qui jouent en, les gens qui sont sur PC, donc qui jouent en Battlefield 4, donc en plus avec super résolution, avec une framerate, ces gens là, jouant donc sur Battlefield 4 sans payer d'abonnement, et vous, sur console, vous jouerez avec une framerate moins bonne, avec une résolution moins bonne, vous n'aurez même pas les mods, et tout ce qui se, voilà, tout ce qui a trait au PC, qui fait que c'est quand même un domaine beaucoup plus libre, et en plus, vous paierez un abonnement, là j'ai envie de dire, c'est quelque part, on encourage un petit peu quand même, les PC users, à rire de nous quoi, les gens qui ont des consoles, parce que moi c'est mon cas, moi j'aime bien les consoles, même si là je commence à me poser des questions sur la next gen, sérieusement, on encourage ces personnes là, à rire de nous, c'est normal, je veux dire, avant c'est vrai que quand on voyait un, voilà, un fan de PC, les pro PC arriver en disant, ouais, il y en a marre à vos jeux console, ils sont en 30 FPS, nous on est en 60 FPS, on peut se dire, bon les gars, vous êtes un peu tatignants quand même, ok, c'est vrai que c'est mieux 60 FPS, mais bon, pour la console, c'est quand même pas si mal, je suis désolé, les SkyM et autres, c'est vrai qu'ils sont quand même plus beaux sur PC ou autre, mais faut arrêter de déconner, c'est quand même très jouable sur console, et c'est quand même très beau, voilà, c'est vrai que quand on est habitué à un truc, par exemple, on est habitué à jouer sur PC, quand on passe sur console, c'est sûr, ça fait un choc, mais il faut pas penser comme ça, vous connaissez cette vieille histoire, enfin c'est même pas une vieille histoire, mais j'ai envie de dire que c'est une idée qui est dans l'air, comme ça, vous connaissez le principe de la personne qui ne connait pas le confort, quelqu'un qui dort, je sais pas moi, sur du carton, toute sa vie, bah cette personne là trouvera le carton très très bien, elle aura jamais de, j'ai envie de dire de moyenne comparée, il n'y aura jamais d'éléments de comparaison, le carton c'est très bien, bon bah cette même personne, vous lui mettez un sommier, vous lui mettez un matelas, d'accord, pendant une journée, vous la faites dormir sur un matelas, et ensuite vous lui remettez son carton, mais évidemment, le gars il va halluciner, il va se dire, mais on peut pas, oh, il va se dire, c'est impossible de dormir sur du carton, alors que s'il ne l'avait pas su, il aurait dormi toute sa vie, il aurait trouvé ça très très bon, moi ça m'a fait pareil, le jour où j'ai changé d'ordinateur, mon vieil ordinateur, à l'époque je crois que j'avais un écran, qui faisait peut-être 15 pouces, vous imaginez 15 pouces, maintenant on a tous des écrans, qui font du 21 pouces, voilà, le jour où je suis revenu, sur mon vieil ordinateur, voilà, qui était comme ça, dans un grenier, et que j'ai regardé mon écran de 15 pouces, j'ai halluciné, je me suis dit, c'est pas possible, dans mon souvenir, dans ma mémoire, le truc il faisait au moins, 30 pouces, ça me paraissait énorme, non, c'était ridiculement petit, impossible de revenir en arrière, pareil pour la résolution, si vous revenez sur le vieux jeu, moi j'ai essayé, il y a un jeu que j'aime bien, sur Saturne, qui s'appelle Burning Ranger, alors, pour les connaisseurs, c'est un jeu avec des chansons, chantées par Takenobu Mitsuyoshi, j'espère que vous connaissez, si, vous connaissez pas Takenobu Mitsuyoshi, bon là je rigole, parce qu'évidemment, je suis sûr que c'est normal, que vous ne connaissiez pas, oui il est méconnu, Takenobu Mitsuyoshi, mais moi j'aime bien Takenobu Mitsuyoshi, j'aime bien dire son nom, parce qu'il n'est pas facile à dire, donc Takenobu Mitsuyoshi, donc c'est un gars qui chantait, en fait, qui faisait beaucoup de chansons, pour Sega, oui principalement d'ailleurs, oui tout à fait, pour AM2, surtout la compagnie qui faisait Virtua Fighter, et en fait ce gars là, il a fait des chansons pour Burning Ranger, alors pour ceux qui se demandent qui est Takenobu Mitsuyoshi, là ça me vient de revenir, voilà un excellent exemple, ça vous devez tous connaître, c'est le gars qui chantait les chansons de Daitona, ah oui Daitona, là vous connaissez quand même, il y en a pas mal d'entre vous qui doivent connaître, Daitona, let's go away, pa 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 da, Daitona, ah ça vous parle pas ? Ou alors encore, attendez, il y avait trois chansons dans Daitona, il y avait, attendez, alors attendez que ça me revienne, oui parce qu'il y en avait d'autres qui sont peut-être plus connues, quoi que celle-là, à la limite c'est la première, ah oui il y en a une qui faisait, I want to fly, fly high, let's go, together, ça vous parle pas ça ? Bah si, Daitona, voilà, ça c'est Takenobu Mitsuyoshi, pour ceux d'entre vous qui se sont dit, ah mais oui, voilà, et donc il avait, il avait fait pas mal de chansons sur un jeu qui s'appelle Burning Ranger, Burning Ranger, nan 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 nan, bon c'est dur à faire parce que c'est la chanson, nan 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 nan, voilà, Burning Ranger qui est un jeu marquant sur Saturne, parce que justement il avait une bande sang, très funky, vraiment très très bonne, et donc il y a quelques temps, j'ai décidé de rebrancher ma Saturne pour me faire, je sais pas, bah voilà, justement j'en parlais tout à l'heure, j'ai eu un coup de nostalgie, je me suis dit, tiens je m'as bien rejoué à Burning Ranger, la mauvaise idée, ah 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 ah, déjà, bon bah la 3D Saturne, vous savez ce qu'elle vaut, déjà à l'époque, vous savez à côté de la Play, la 3D Saturne c'était pas ça, mais là, toutes ces années, sur de la haute définition, revenir sur Saturne, ça m'a fait un choc, si vous voulez revenir sur votre bonne vieille Saturne, choisissez un jeu en 2D, déjà, parce que la 3D Saturne, c'était vraiment pas terrible, les textures de la 3D Saturne, j'ai envie de dire catastrophique, mais c'est vrai, et pourtant, la Saturne, c'est une des consoles que je préfère, et oui, oui, si je devais faire un top 3 de mes consoles préférées, bah il y aurait forcément, bon, la PC Engine, qui est ma console absolue préférée, oui, la PC Engine, un donné qu'un nec fait des recherches, qui est pour moi la meilleure console de tous les temps, bah oui, c'est comme ça, je suis amoureux, je peux pas vous le dire autrement, la PC Engine, je peux pas être de bonne foi, c'est ma console préférée, je me ferais enterrer avec la PC Engine, je suis amoureux d'elle, ensuite, là voilà, ça devient plus difficile, il y aurait sûrement peut-être la Saturne, et oui, peut-être même en deuxième position, donc la Saturne, ou la Super Nintendo, qui sont des consoles qui m'ont vraiment marqué, ce sont vraiment des consoles qui m'ont traumatisé, ouais, peut-être la Saturne, peut-être la Super Nintendo, et je pense qu'en troisième, je mettrai la PS2, voilà, mais vous voyez, du coup, il y a quatre consoles, j'étais censé faire un top 3, mais c'est dur, la Super Nintendo et la Saturne, j'ai des souvenirs, c'est difficile, et je ne peux pas ne pas mettre la PS2, parce que c'est pareil, la PS2 m'a fait rêver, il y a des choses dessus que j'adore, il faut savoir que la PS2, c'est une PS2 japonaise que j'ai, et donc sur PS2, j'ai beaucoup de jeux tirés d'anime, ce genre de choses, qui font rêver, voilà, je me rappelle de Ghost in the Shell, le standalone complexe, c'était une pure merveille, d'ailleurs c'est amusant, parce que là je suis en train de vous parler, il y a un truc en moi qui est en train de hurler, qui me dit, attends, mais tu n'étais pas en train de parler de l'alternative, tu voulais parler de quelque chose d'important, et tu parlais de Steam, oui tout à fait, c'est vrai, il faut que j'y revienne, donc on y revient, alors Steam est en train de proposer une alternative, donc oui, c'est un petit peu le, sans dire que c'est le prince, sans dire que c'est le centre de cette vidéo, mais c'est un petit peu le, j'ai envie d'insister sur Steam, parce que ça me fait plaisir, alors il faut savoir que Steam, donc déjà a proposé, propose actuellement un OS, déjà ça c'est fort, et oui parce que la Steam est en train de dire à Microsoft, Microsoft non, pas de Windows, on va faire notre OS, donc le Steam OS, donc ça déjà ça me plaît, puisque moi il faut savoir que j'ai un Mac, pourquoi j'ai un Mac, pas parce que j'aime Mac, non, j'ai un Mac parce que par défaut, je ne veux pas avoir de Windows, j'ai un souci avec Windows, je n'aime pas Windows, ce n'est pas parce que j'aime Mac, que j'ai un Mac, c'est par défaut, parce qu'on ne propose pas d'autres alternatives, j'aimerais bien être sur Linux, je préférerais être sur Linux, mais j'ai un peu peur avec Linux, ça me paraît toujours complexe, j'ai l'impression qu'il faut des connaissances d'informaticiens pour être sur Linux, mais voilà, Windows, je n'aime pas, donc par défaut, je prends Mac, il faut savoir que Mac, j'ai toujours aimé jusqu'à présent, mais voilà, Mac avec la réussite de leurs iPhones, la réussite presque impertinente qu'ils ont eue, voilà, avec leur, carrément, leur, j'allais dire leur Walkman, mais ce n'est pas des Walkman, mais leur lecteur MP3 et autres, voilà, leurs iPods, voilà, c'est devenu leurs iPods maintenant même, ils sont un peu trop sûrs d'eux, Mac, et j'avoue que maintenant, ils me font un peu peur, j'ai l'impression que c'est, tout ça, c'est très, très propriétaire en fait, on est de moins en moins libre et ça me fait un peu peur, voilà, donc, j'ai besoin d'une alternative, en fait, ça fait des années que je rêve que Windows cesse, que Microsoft arrête de faire Windows et que Microsoft nous propose un nouvel OS, ils ne veulent pas le faire, ils veulent continuer à exploiter leur Windows comme Activision exploite sans Call of Duty, ah ah, eh, y aura-t-il moyen de faire de l'argent en exploitant finalement toujours la même recette sans réinjecter de la nouveauté, à l'intérieur ? J'ai l'impression que c'est un peu le cas, bon bah écoutez, c'est très américain tout ça, vous faites ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas obligé d'obéir à cette façon de penser, et donc j'attendais un nouvel OS, là on a l'OS, donc SteamOS qui arrive, alors, évidemment pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus un OS qui est tourné vers le jeu, mais c'est pas une mauvaise chose, et qui sait qu'on est sans Steam, il pourrait peut-être un jour le développer pour en faire un véritable OS, et moi, ça, ça me plaît, voilà, donc, oui parce que sur Mac, le gros souci, le Mac pour travailler, c'est très bien, c'est peut-être même ce qu'il y a de mieux, mais par contre pour jouer, non, si vous voulez jouer à des jeux sur Mac, non, 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 regardez votre PC, je vous le dis, voilà, c'est pas fait pour jouer, surtout les gros jeux 3D et autres, après voilà, les jeux comme, voilà, penumbra, j'en ai parlé il y a un instant, les petits jeux, voilà, les petits jeux indépendants, etc., là, il n'y a aucun souci, le Mac marche très bien, mais si vous voulez faire un Battlefield sur Mac, non, 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 je dis pas, les Mac sont pas si peu puissants que ça, mais par contre, voilà, les compagnies ne développent pas sur Mac, c'est comme ça, on le sait, voilà, le Mac n'est pas fait pour le jeu, donc voilà, je vois SteamOS qui arrive, et SteamOS n'arrive pas seul, ce qui est intéressant, c'est que la boîte qui est derrière Steam, donc Valve, donc je dis Valve, mais je sais même pas si c'est, on dit Steam, donc j'ai envie de continuer à dire Steam, parce que Valve c'est sur tous les jeux, je pense, quoi qu'il en soit, toutes ces personnes là, parce que finalement, c'est la même personne qui est derrière toutes ces espèces de compagnies, qui sont des compagnies de qualité, moi j'aime beaucoup Valve Steam, donc cette personne là, actuellement nous propose, enfin ces personnes là, donc cette entreprise là plutôt, nous propose actuellement un nouveau pad, alors là déjà, ça, moi ça me plaît, parce que c'est courageux, et oui, on est tous habitués à nos pads, avec des sticks, etc, et dès qu'on a une nouvelle sorte de pad qui arrive, on se dit, non, c'est pas intéressant, non, c'est une mauvaise idée, moi je dis déjà, attendant d'essayer, parce que moi la Wiimote, effectivement à l'époque, on me l'avait vendu comme quelque chose de vraiment bancal, finalement j'ai été surpris, à partir du moment, où la Wiimote n'était pas exploitée par une boîte, qui finalement, exploitait simplement une espèce de nouveauté, sans l'approfondir, ça devenait intéressant, moi je me rappelle de Silent Hill Shattered Memories, je n'aurais de cesse d'en parler, qui était un très bon jeu, il y a eu d'autres jeux, qui ont très bien exploité la Wiimote, voilà, je suis certain qu'un Kidam, comme Hideo Kojima, donc qui fait les Metal Gear, pourrait faire des merveilles avec la Wiimote, d'ailleurs je rêvais à l'époque, que ce gars-là nous ponde un jeu utilisant la Wiimote, mais ça n'a jamais été le cas, mais heureusement, voilà, on a eu des jeux de très très bons jeux, qui ont exploité vraiment la Wiimote, voilà, je suis désolé, mais pour moi, mon meilleur exemple, si vraiment un jour, vous voulez savoir ce que c'est que la Wiimote, le seul jeu qui vraiment va vous faire rêver, c'est Silent Hill Shattered Memories, alors attention, il y a aussi les jeux Nintendo, Wii Sports Resort par exemple, est un jeu excellent, si vous voulez vraiment tester la Wiimote, dans de bonnes conditions, il faut essayer ce jeu, je me souviens, il y a un jeu d'avion dedans par exemple, où en fait, vous dirigez l'avion simplement en orientant la Wiimote, en gros, c'est comme si vous aviez un avion en papier dans la main, vous le tenez du bout des doigts, et en orientant l'avion, ça agit sur l'avion sur l'écran, c'est un peu le rêve des gosses, vous voyez, c'est tous les gamins rêvent un jour d'avoir un petit avion comme ça, et simplement en dirigeant l'avion avec leurs doigts, avoir une projection finalement, du voyage de cet avion, du déplacement de cet avion, et ça c'était possible, et c'était vraiment très amusant, je vous assure qu'à partir du moment où on commençait à jouer, c'était très prenant, je n'ai jamais vu une personne à qui j'ai pu faire tester ça, qui n'avait pas un grand sourire, vraiment, mais un sourire de gosse quoi, carrément le beau sourire sur la bouche en disant, mais c'est génial, ouais, puis il y avait d'autres choses comme ça, qui sont totalement méconnues, par exemple, il faut savoir, je suis désolé, c'est encore une parenthèse, mais il faut savoir que sur Wii Sports Resort, il y a une île, c'est l'île Nintendo, vous savez, sur l'île Nintendo, il y a des tas d'épreuves, et en fait, sur cette île, on l'a trouvé déjà sur Wii Sports, c'est une espèce d'île, voilà, comme ça, qui a été créée par Nintendo, sur laquelle il y a des tas d'activités, des tas de divertissements, et bien, il y avait une espèce de jeu, alors, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est sur Wii Sports Resort, ou si c'était sur un Wii Fit quelconque, je ne sais plus, enfin, quoi qu'il en soit, sur un de ces jeux de Nintendo, il y avait moyen de faire du vélo, avec la Wii Balance Board, et la Wiimote, ça peut paraître étrange, mais je peux vous assurer que c'était génial, et oui, vous aviez donc, vous mettiez debout sur la Wii Balance Board, et en faisant droite, gauche, simplement, vous voyez, juste en balançant, en fait, comme si vous pédaliez, juste en levant votre pied droit et votre pied gauche, vous faisiez avancer un vélo, et en tendant la Wiimote devant vous, la Wiimote devenait un guidon, je vous assure que c'était génial, et vous pouviez visiter toute l'île, j'ai passé des heures et des heures, juste à m'amuser comme ça, avec ce vélo, ce vélo virtuel, à pédaler, pour emprunter des pentes, pour trouver des espèces de dénivelés comme ça dans la montagne, pour voyager carrément, parce que c'était de l'exploration, et j'adore ça, c'était open world, alors évidemment, avec la capacité de la Wii qui était assez réduite, c'était un petit open world, c'était pas un grand open world, mais c'était très intéressant, et en fait, je ne devrais pas le dire ça, mais je vous avouerai que je rêve, je rêve, c'est peut-être un peu fort, mais j'aimerais en fait, j'aimerais un jour vous présenter ça, bon, là, je regrette de vous le dire, parce que je me dis non, je ne le ferai jamais, mais ça me plairait en fait un jour, de vous présenter peut-être sur une vidéo spéciale, je ne sais pas, c'est vrai que je suis censé faire une vidéo 70 000, je n'arrête pas de faire tourner, parce que je n'aime pas trop faire les vidéos chiffres, mais je devrais le faire, c'est l'occasion de faire finalement une vidéo différente des autres, et donc peut-être que, ouais, je ne vais pas ça, non, peut-être que je ferai un truc spécial pour les 70 000, mais quoi qu'il en soit, je garde ça à l'idée, je garde ça en tête, j'aimerais vous présenter un jour le vélo virtuel de Nintendo, parce que c'est très amusant, et donc, ce qui est drôle en plus, c'est que leur système, je crois que c'était dans un Wii Fit, le but c'était de vous faire faire des efforts quand même, vous voyez, puisque vous pédaliez sur l'espèce de Wii Balance Board, ce qui est drôle, c'est que ça marchait, parce que moi, comme tout fan de jeux vidéo, j'étais là, j'adorais explorer mon île de Nintendo, je vous assure qu'au bout de trois quarts d'heure, j'étais là, je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai un peu mal aux jambes, ça faisait trois quarts d'heure que je faisais des flexions avec mes jambes sans m'en rendre compte, et donc, quand vous vous arrêtiez, vous regardiez vos jambes et vous aviez les jambes en feu, en fait, vous aviez réellement fait du sport sans vous en rendre compte, bravo, j'ai envie de dire, bravo Nintendo, ils avaient trouvé la combine pour vous faire faire des efforts sans sortir de chez vous, avec un jeu tout simplement, ben voilà, qui parlait aux gros geeks comme moi qui adorent explorer les univers virtuels, à part applaudir, qu'est-ce qu'on peut faire, je me suis carrément fait avoir par Nintendo, et ça marchait, voilà, donc j'espère qu'un jour, je pourrais vous montrer ça, chercher, alors je ne me rappelle pas du nom de l'épreuve, mais en gros, vous marquez peut-être vélo, peut-être que vous trouverez quelque chose, vélo, oui, balance board, peut-être que vous trouverez quelque chose, sinon, ben tôt ou tard, j'espère que j'aurai le temps, j'aimerais aussi vous montrer la batterie sur Wii Music, parce que ça c'est quelque chose, ah la batterie sur Wii Music, je ne suis pas très doué, c'est dommage, mais c'est vraiment, pareil, il y a une marge de manœuvre, c'est pas Monster Hunter, évidemment, parce que là, niveau marge de manœuvre, c'est difficile de faire mieux, mais c'est très très bon, voilà, si vous voulez vraiment voir un jeu, une espèce de divertissement comme ça, qui vous permet de vous dépasser, parce qu'il y a des leçons, sur Wii Music, pour faire de la batterie, vous aviez carrément des leçons, c'est-à-dire que vous aviez, vous aviez des degrés d'évolution, comme ça, des degrés de progression, et c'était vraiment pas facile, je ne sais pas, moi j'ai dû en franchir 4 ou 5, pas très très peu, et j'ai trouvé ça vraiment très amusant, voilà, il y avait vraiment un dépassement de soi, et ça c'était intéressant, donc on revient sur Steam, je suis désolé, encore une fois, je fais de grandes parenthèses, et donc Steam a proposé son pad, vous voyez, je ne vais pas oublier, et donc sur le pad de Steam, on ne retrouve pas les sticks classiques, on retrouve cette fois, enfin on retrouve, on ne retrouve rien du tout, on trouve cette fois-ci, des espèces de, alors comment on appelle ça, vous savez ces espèces de, si vous avez des ordinateurs portables, je crois qu'on appelle ça des trackpads, vous avez des surfaces planes, en fait moi je n'ai pas de ça chez moi, donc voilà, j'ai très bien vu le concept, et j'ai déjà vu ça, parce que j'ai des amis qui ont des portables, donc je sais à quoi ça ressemble, vous avez des, en fait vous n'avez pas de souris, vous avez une espèce de surface plane, sur laquelle vous faites glisser vos doigts, et ça déplace la souris, et en fait ils ont utilisé ce procédé, sur un pad, j'espère que vous êtes au courant, et si vous ne connaissez pas, faites une recherche, vous cherchez Valve, ou Steam, Steam Pad, vous verrez donc, en fait c'est un pad, au lieu d'avoir des sticks traditionnels, on a des cercles plats, sur lesquels on fait glisser nos pouces, et aussi étrange que ça puisse paraître, ça marche très bien, les personnes qui ont pu le tester, parce qu'il y a des gens qui ont pu expérimenter les choses, donc moi évidemment, j'essaie de me tenir au courant sur les sites anglais, il y a quelques personnes qui ont essayé la chose, et qui ont dit que ça fonctionnait très très bien, alors évidemment c'est toujours déroutant, toutes les nouvelles technologies sont déroutantes, ça il faut vous faire une raison, c'est comme ça, quand vous verrez la gueule du pad, si vous ne l'avez jamais vu, vous allez vous dire, oh mon dieu qu'est-ce que c'est, et oui il n'y a pas de stick, il n'y a même pas de bouton, mais en fait tout est configurable, c'est à dire que, en plus, non seulement ce sont des surfaces rondes, sur lesquelles on peut faire glisser le pouce, mais en plus on peut cliquer dessus, ce qui fait que celle de droite par exemple, vous pouvez carrément configurer des touches dessus, ce qui est intéressant, donc j'ai envie de dire, avant de critiquer, parce que finalement on n'a pas le pad entre les mains, attendez de vous faire une idée, c'est déjà formidable, et c'est déjà génial de voir qu'il y a encore des compagnies, qui ont de l'audace, et qui nous proposent des choses différentes, parce qu'on en a besoin, et oui, et donc j'ai envie de dire, attendant, finalement pour la PS4 et la Xbox One, j'ai envie de dire, ne soyons pas pressés, pour les personnes, c'est mon conseil, pour les personnes qui se demandent quoi acheter, et bien peut-être, ne soyez pas pressés, attendez le début de l'année 2014, puisque Steam va annoncer en plus une Steam Machine, c'est à dire qu'on va avoir une nouvelle sorte de console, qui va arriver, qui sera en fait une espèce de PC boosté, dans lequel il y aura évidemment le Steam OS, et donc un accès direct à Steam, à partir du moment où ça ne sera pas payant, et oui, ce que j'attends, j'attends de voir, à mon avis, ça ne le sera pas, puisque Steam ne l'est pas sur PC, si ça n'est pas payant, on aura peut-être enfin l'alternative qu'on attendait depuis tant de temps, on aura peut-être enfin une nouvelle forme de console, qui est ni console, ni PC, qui est entre deux une espèce d'hybride, et qui nous proposera finalement tous les jeux sortis sur Steam, et c'est énorme, parce qu'il y a énormément de jeux, et en plus donc des jeux pas trop chers, puisque Steam, déjà produit des jeux, enfin propose des jeux pas très chers, et en plus, moi je me souviens par exemple pour Halloween, il y a des journées comme ça, où les jeux perdent, je ne sais pas, 40, 50%, 60% de leur prix, il y a des jeux que j'ai payé 8€, 6€, 5€, voire 4€ sur Steam, attendez, c'est une compagnie intéressante, alors je ne suis pas en train de vous dire, oui, non, Sony, Microsoft, il faut les oublier, je ne vous dis pas ça, je vous dis simplement que cette compagnie, au contraire, pourrait faire réfléchir Microsoft et Sony, avec une espèce de nouvelle manière de penser, il se pourrait que la PS5 ou la Xbox, je ne sais pas comment elle va s'appeler, la Xbox One, la Xbox Two, la suite de la Xbox One, à mon avis elle n'aura pas de suite, vu ce qui se passe avec la Xbox One, vu ce qui s'est passé, et oui, il faut savoir qu'en ce moment, pour 5 PS4 vendus, une Xbox One se vend, voilà, oui, ça veut dire beaucoup de choses, oui, alors pour ceux qui se disent, bon d'accord, ok la PS4, elle est en train de casser les dents à la Xbox One, ça ne signifie pas que ça, ça va beaucoup plus loin, ça signifie que les gosses, qui voudront pouvoir jouer avec leurs copains, vont être obligés d'acheter une PS4, et oui, si vous achetez une Xbox One, parce que vous êtes un fervent dévanceur de Microsoft, pourquoi pas, vous avez le droit, vous allez vous retrouver seul, c'est-à-dire que tous vos amis, les trois quarts de vos amis, auront une PS4, puisque c'est la console qui se vend le plus, et ça c'est problématique, et oui, parce qu'à l'heure actuelle, ça signifie que, puisqu'il n'y a pas encore de, comment on peut appeler ça, de crossplay, entre les machines, c'est-à-dire que si vous jouez à un jeu en ligne, et bien vous ne pourrez pas jouer avec les joueurs qui sont sur PS4, qui vont en jouer avec leurs amis, seront presque obligés de prendre une PS4, c'est-à-dire que même si vous êtes un fan de Microsoft, même si vous vouliez la Xbox One, si vous voulez pouvoir jouer avec vos amis, c'est bête, mais vous serez obligés de prendre une PS4, attendez, mais c'est intéressant de voir que, à l'heure actuelle, à cause de ce problème de crossplay, même de, comment on peut dire, d'anti-crossplay finalement, sur les consoles, si jamais une console l'emporte, ça aurait pu être la Xbox One, bon, c'est pas le cas, mais si ça avait été la Xbox One, et bien vous serez obligés de prendre une Xbox One, actuellement c'est la PS4, et beaucoup de gens vont se sentir obligés de prendre une PS4, même s'ils sont plutôt fervents des monceurs de Microsoft, vous voyez ce que je veux dire ? En gros, à partir du moment où une machine commence à l'emporter sur une autre, elle l'emporte totalement, c'est le principe du buzz sur YouTube, vous savez, je vous ai déjà expliqué ça, donc le coup médiatique qui fait que quelque chose marche, au début, ça va marcher pour, je sais pas, pour l'idée qu'il y a derrière, pour le talent de la personne, ou pour l'originalité de la vidéo, mais au bout d'un moment, ça fonctionne simplement parce que ça fonctionne, les gens ne viennent voir la vidéo simplement que parce que c'est un buzz, on s'en fout pas mal de savoir ce qu'il y a dedans, on vient la voir parce que c'est un buzz, en gros, mathématiquement, sur YouTube, à partir du moment où quelque chose marche, ça marche beaucoup, et ça remporte la majorité des suffrages, j'ai envie de dire, tout le monde finit par s'y intéresser, et bien c'est pareil pour les consoles, à partir du moment où une console l'emporte sur une autre, et bien il y a un raz de marée, tout le monde s'y intéresse parce que de toute façon on n'a plus le choix, parce que si on veut pouvoir jouer avec nos collègues, c'est la console qu'on doit prendre, c'est comme ça, et oui, donc c'est un peu triste, parce que du coup moi je trouve que c'est, il y a un côté, j'ai envie de dire concurrence, sans dire déloyal, mais impitoyable, voilà, la PS4, autant c'est vrai que je suis, bon je préfère être honnête, pour l'instant je suis quand même plus PS4 que Xbox One, et oui, moi Microsoft m'a déçu sur un nombre de points incalculables, mais ça m'attriste un peu de me dire que finalement, il y a des gens qui vont prendre la PS4, non pas, pour les valeurs qu'elle leur représente, ou parce qu'il y a des jeux intéressants, ou parce que voilà, il y a des gens qui vont prendre la PS4 simplement, parce que leurs amis ont précommandé une PS4, et là autant, je ne suis pas fan de Microsoft, et autant la Xbox One m'a vraiment déçu sur un nombre de points incalculables, autant je trouve ça dommage, qu'il y ait toute une part du marché, qui va leur échapper, à cause de la majorité, on va dire, qui déjà s'est installée sur PS4, ça c'est pas très juste, voilà, ça je regrette un petit peu, donc je ne vais pas vous dire acheter une Xbox One, parce que vous risquez d'être malheureux, évidemment, tous vos amis vont être sur PS4, mais, soyez quand même logique, même si vous prenez une PS4, dites-vous que quand même, voilà, ça y est, soyez honnête, si vous prenez une PS4, alors que vous détestez Sony, et que vous la prenez seulement, parce que vos amis auront une PS4, dites-le, voilà, n'ayez pas peur de dire, ben voilà, oui, je me sens obligé de prendre une PS4, parce que tous mes collègues en ont une, ne dites pas, oh non, non, c'est fini, la Xbox 360, je l'ai eu pendant des années, finalement, je renie Microsoft, ne faites pas ça, si vous pensez que vraiment, Microsoft, ça a été une compagnie de qualité, qui vous a apporté du rêve, lorsque vous étiez sur Xbox 360, et bien, respectez cette compagnie, voilà, dites-le ouvertement, dites-le, voilà, je suis passé sur PS4, parce que tout le monde a une PS4, voilà, j'aime pas trop, en fait, cette manie de, finalement, j'ai envie de dire, de tourner sa chemise, de se dire, bon, ben ça y est, voilà, je suis passé sur PS4, donc du coup, maintenant, je suis un fan de Sony, non, non, en plus, j'aime pas ça, je vous l'ai déjà dit, être fan de si, être fan de ça, bon, je m'en fiche, si quelqu'un fait une bonne chose, si demain, je sais pas, pourquoi pas, Microsoft nous dit, bon, écoutez, l'Xbox One, ça a été une connerie, on sort une nouvelle machine, qu'on appelle la Bobox, je dis n'importe quoi, la Bobox, allez, et le online sera gratuit, pourquoi pas, ils peuvent le faire, ils ont de la thune Microsoft, attendez, ils peuvent le faire, donc ils sortent la Bobox, alors, le online est gratuit, on a les mêmes capacités que la PS4, et en plus, il n'y aura pas Kinect dedans, on la vendra le même prix, je peux vous assurer que là, ils ont gagné un client, c'est moi, et oui, parce que je m'en fous moi, Sony, Microsoft, je m'en fiche, moi ce que je regarde, c'est mon plaisir de jeu, mon portefeuille, oui, faut pas déconner, parce que moi, vu que j'aime les jeux, j'en veux beaucoup, si je veux beaucoup de jeux, il faut que j'économise sur les jeux, pour en acheter beaucoup, parce que si je donne de l'argent à un gars qui veut me faire payer le online tout le temps, eh ben, je dois cracher sur un jeu, et ça, ça m'ennuie, ça m'ennuie de barrer un jeu, eh oui, moi j'aime bien avoir beaucoup de jeux, si je dois payer d'autres trucs, d'autres services, ou même, justement, un abonnement pour ce jeu, pareil, je dois tirer un trait sur d'autres jeux, et ça m'ennuie, moi, je vais être honnête avec vous, j'achète beaucoup de jeux sur Amazon, voilà, c'est comme ça, et sur Amazon, les jeux que je veux, et que j'ai pas les moyens de me payer, je les mets de côté, vous savez, c'est-à-dire que c'est comme ça, je les mets dans mon panier, et après je les mets de côté, et de temps en temps, vous voyez, j'ai la larme à l'œil, comme ça je me dis, oh là là, je vais pas bien pouvoir me le payer, mais je peux pas, donc c'est toute une liste de jeux qui sont mis de côté, et des tas de jeux, je ne peux pas me payer, à l'heure actuelle, et je me dis, putain, j'espère qu'un jour, je pourrai les acheter, et puis des biens, Dishonored, Dishonored, j'ai jamais pu le prendre, et je l'ai testé, oui, effectivement, mais j'aimerais bien voir le premier quand même, voilà, ne serait-ce que pour la culture, j'aimerais bien le faire, voilà, il m'intéresse, même s'il est très difficile, même si je sais qu'il va me prendre un temps fou, mais en fait, il y a des tas de jeux comme ça, et il n'y a pas que moi, je parle pour moi, mais je suis sûr que vous êtes dans le même cas de figure que moi, on n'est pas tous riches, on n'est pas tous des gens, voilà, on n'est pas tous du genre à pouvoir claquer des doigts, et à dire, hé, ce jeu m'intéresse, je vais l'acheter, non, ce serait même plutôt le contraire, en général, on serait plutôt tous du genre à se dire, bon, aujourd'hui, j'aimerais bien acheter tel jeu, mais je n'ai pas les moyens, donc je vais plutôt prendre celui-là, tant pis, celui-là, je le prenais dans 5-6 mois, et donc, tout ça m'amène justement à vous parler des next gen qui arrivent, avant d'acheter les nouveautés, avant de vous ruer sur les jeux, vous savez, parce que les vendeurs, les publicitaires, eux, ils arrivent devant vous, et comme ça, ils sortent leur machine, la nouvelle machine, et ils l'agit devant vous, ils disent, hé, regardez, c'est la PS4, c'est la nouvelle machine, il faut l'acheter, mais ne succombez pas à ça, non, ne succombez pas à l'appel du gain, pourquoi je dis ça, l'appel du gain, c'est eux qui succombe à l'appel du gain, c'est pas vous, non, je reprends, coupez, on reprend, voilà, on tourne, donc, ne succombez, ne succombez pas, justement, à la nouveauté, à l'appel de la nouveauté, c'est pas parce que les nouvelles consoles sortent, que vous êtes obligés de les précommander, et de les acheter, non, il y a plein de bons jeux, et ne me dites pas non, il y a plein de bons jeux sur PS3 ou sur Xbox 360, que vous n'avez pas fait, et que vous n'avez pas encore acheté, et que pourtant vous aimeriez pouvoir acheter, alors, au lieu de regarder demain, à savoir ce qui va arriver, donc ces consoles qui en plus sont payantes en ligne, regardez hier, et oui, regardez sur vos comptes, je sais pas si vous achetez sur la FNAC, on s'en fout, la FNAC, Amazon, ou il y a quoi, Micromania, on s'en fiche, regardez tous les jeux que vous avez peut-être coché, ou toutes les listes, si vous faites comme moi, les listes de jeux qui, eh oui, parce que vous êtes frustré, vous pouvez pas les acheter, donc vous faites des listes, regardez vos listes, regardez tous les jeux que vous n'avez pas pu acheter, attendez, vous avez vu tous les jeux qui sortent, tous les mois, je suis certain que vous avez des dizaines de jeux, en retard, que vous aimeriez pouvoir acheter, eh bien, plutôt que de vous tourner vers, cette espèce de futur, un certain qui arrive là, très, finalement, tâtonnant, qui a l'arrière entre deux chaises, regardez en arrière, et achetez-vous les jeux, tout simplement, que vous n'avez pas pu encore acheter, eh oui, en fait, il y a encore des tas de choses à faire sur la PS3, il y a encore des tas de choses à faire sur la Xbox 360, et peut-être même sur des consoles d'avant, peut-être même sur la Wii, peut-être même sur la PS2, je sais pas, moi, il y a des tas de jeux que vous n'avez pas pu acheter, j'ai envie de dire que de temps en temps, il ne faut pas se projeter en avant, de temps en temps, il faut savoir regarder un petit peu ce qu'il y a derrière nous, vous voyez, il faut regarder un petit peu ce qu'on a laissé passer, parce qu'on n'avait pas les moyens, et peut-être justement, à un moment, le prendre, acheter ces choses-là, parce qu'au lieu de les oublier, de se tourner, de mettre peut-être plus d'argent dans les choses futures, eh bien, il y a des valeurs qui, je suis désolé, mais qui méritent votre intéressement, qui méritent, qui méritent tout simplement que vous les achetiez, qui méritent tout simplement que vous vous y intéressiez, il y a des jeux, dont 10 ans, on dirait encore que ce sont des chefs-d'oeuvre, on va prendre un exemple, Shadow of the Colossus, Shadow of the Colossus, plutôt, donc on va la prononcer à l'anglaise, c'est un jeu qui a du mal à vieillir, si vous n'avez jamais fait un Shadow of the Colossus, mais jetez-vous dessus, ICO c'est pareil, c'est un jeu qui tient encore la route, pourtant ce sont des jeux PS2, alors ils ont été réédités sur PS3 en HD, donc si vous devez prendre des versions, prenez celle-là, mais si vous n'avez jamais fait ces jeux, à quoi bon vous tourner vers l'avenir, je peux vous assurer que Shadow of the Colossus, on a l'impression de faire un bon dans l'avenir, ce jeu en plus qui est une espèce de jeu open world, il a une espèce de prétention, d'ambition énorme et magnifique, c'est un jeu pour moi qui est dans l'avenir, The Last of Us c'est pareil, The Last of Us c'est un jeu qui sortit sur PS3, mais c'est un jeu PS4 pour moi, The Last of Us il met une claque à tous les autres jeux, tenez, je vais vous dire un truc qui va vous choquer, quand je suis passé, The Last of Us j'ai dû jouer je sais pas 2-3 semaines dessus, non peut-être moins, je crois que je l'ai fini en 2 semaines, voilà, j'ai dû passer 2 semaines dessus, je jouais un tout petit peu, bah oui, chaque soir je jouais un tout petit peu, sinon c'est un jeu qui peut se faire beaucoup plus vite, il a une bonne durée de vie, faut pas croire, mais c'est pas un jeu, vous allez pas passer 100 heures dessus, sauf si vous refaites le jeu, ce qui est étrange c'est que quand on finit le jeu, on a envie de le refaire, et oui le jeu est tellement bien fait, oui parce que pour la première fois, on est entre un film et un jeu, c'est-à-dire que le jeu c'est un pur jeu, attention, avec en plus vous pouvez upgrader vos armes, etc, donc c'est un vrai jeu, il y a une vraie évolution dans le jeu, il y a vraiment, les armes vous pouvez vraiment les monter au niveau, enfin voilà, même le personnage monte au niveau, et oui il a des facultés, le personnage de The Last of Us, c'est un vrai jeu, attention, ce n'est pas comme un jeu de Nicolas Cage, où il y a des choix, etc, c'est un vrai fucking jeu, mais il est tellement bien fichu, qu'on a l'impression d'être dans une histoire, on n'a pas l'impression d'être dans un jeu, on a l'impression d'être l'acteur d'un film, on a l'impression de jouer des personnages d'un film, pendant tout le jeu, tout est tellement cohérent, tout est tellement bien écrit, on a l'impression de suivre une grande histoire, je disais The Last of Us, c'est le meilleur jeu de l'année, et j'y tiens, oui oui je le mets devant GTA V, etc, mais c'est plus que ça, oui oui, The Last of Us, c'est plus que le jeu de l'année, c'est un nouveau genre de jeu, oui oui oui, ça va très loin, pour moi The Last of Us relance le jeu vidéo, The Last of Us, c'est un petit peu comme si, l'un de vous, qui serait passionné de jeux vidéo, avait eu l'occasion d'avoir une machine à remonter le temps, et qu'il était remonté en arrière, pour aller flinguer, les gens qui pour se faire de l'argent, avaient oublié le vrai sens du jeu vidéo, et du coup il créerait un futur, enfin une espèce de, j'ai envie de dire, une ligne temporelle parallèle, vous voyez, dans laquelle en fait le jeu vidéo, serait devenu beaucoup plus sain, beaucoup plus innocent, beaucoup plus pur, et se serait souvenu de ses origines, le jeu vidéo en fait se souviendrait de ce qu'il voulait faire, parce qu'au départ le jeu vidéo, certes c'était du scoring, certes c'était juste des pixels qui se battaient entre eux, mais très vite le jeu vidéo, on s'en est rendu compte, c'est quand même un média qui était là pour nous raconter des histoires, certains se souviennent de vieux jeux de texte, voilà des jeux de rôle textuel ou autre, qui nous ont vraiment fait rêver, le jeu vidéo c'est quand même un média, qui réunit plusieurs médias, et donc avec The Last of Us, on a une espèce de convergence comme ça, justement, de talent, j'ai envie de dire que plusieurs arts, plusieurs formes d'art se réunissent, parce que The Last of Us, pour toutes les personnes qui y ont joué, c'est évident, il y a un souci graphique, il y a un souci artistique incroyable, c'est l'un des rares jeux où on observe, non pas le paysage, en se disant, wow, comme dans GTA V, wow, c'est incroyable, la distance d'affichage est étonnante, oui, parce que GTA V c'est une claque, pour ça c'est impressionnant, sur The Last of Us, c'est autre chose, sur The Last of Us, on se dit, wow, le mec qui a conçu ce paysage, il est clair que c'est un paysage qui a été dessiné, c'est pas juste une modélisation, il y a un soin artistique apporté à The Last of Us, qui est un petit peu le soin artistique des films, on a carrément l'impression que c'est une équipe de cinéma, qui a fait ce film, c'est une pure merde, qui a fait ce film, justement, vous voyez là, l'absence révélateur, qui a fait ce jeu, The Last of Us, c'est une vraie claque, croyez moi, si vous n'avez pas joué à The Last of Us, ne vous fiez pas aux critiques, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, ne vous fiez même pas à ce que je vous raconte, parce que, ne pas jouer à The Last of Us, c'est passer à côté d'une chose très importante dans le monde du jeu vidéo, vous le regretterez, parce que dans quelques années, je peux vous dire qu'on va continuer à parler de The Last of Us, comme d'autres parlent actuellement de Ico, ou de Shadow of the Colossus, on va vraiment beaucoup parler de The Last of Us, et on n'est pas prêt de l'oublier, The Last of Us, il y aura l'avant The Last of Us, et l'après The Last of Us, je ne vais pas vous dire que l'équipe qui a fait The Last of Us, maintenant, je la surveille de près, votre prochain jeu, si vous continuez à faire un jeu, à des jeux aussi adultes, aussi matures, aussi intelligents, ça sera Day One, je le prendrai sans réfléchir, qu'importe, même si je n'ai pas d'argent, ce n'est pas grave, j'irai racketter une petite vieille, je m'en fous, je ne trouverai une idée, je déconne, je ne rackette pas les petites vieilles, ne faites pas ça, ne faites pas ça chez vous, non, je m'en fous, je trouverai de l'argent où il faut, et sérieusement, je précommanderai votre jeu, et ce sera Day One, parce que ça, c'est impressionnant, et ça, il faut le soutenir, parce qu'on a enfin, finalement, une espèce d'alternative mature au jeu vidéo, on a enfin une équipe qui accepte de prendre le jeu vidéo, non pas pour un média qui est là pour exploiter les gosses et faire de l'argent, mais non pas, mais plutôt pour une espèce de nouveau média qui va justement proposer des choses adultes et matures, moi j'ai vraiment été secoué par The Last of Us, et donc, je reviens sur ce que je disais, quand je suis passé de The Last of Us à Beyond Two Souls, qui est beau, il y a même des gens qui disent que Beyond Two Souls c'est déjà un jeu next-gen, eh bien, j'ai été choqué par la différence de qualité. Oui, vous avez bien entendu, The Last of Us est bien plus impressionnant que Beyond Two Souls. Attention, Beyond Two Souls est incroyable. Je me souviens de la gamine de The Last of Us, non, justement, parce qu'il y a une gamine dans les deux jeux, la gamine de Beyond Two Souls qui court dans la pluie, c'est très impressionnant. Croyez-moi, Beyond Two Souls est vraiment très impressionnant, mais The Last of Us, et je ne sais pas comment dire, j'ai envie de dire qu'il est parfait, mais c'est bête à dire, mais oui quoi, je ne sais pas comment dire, la modélisation des personnages, la vie, la façon de bouger des personnages, les visages des personnages, leur manière d'animer, je n'ai pas vu, vous savez, tous les défauts, à chaque fois qu'on voit un jeu bien fait, il y a quand même une espèce de, l'animation du personnage nous rappelle qu'on est dans un jeu vidéo, ça ne fait pas très naturel, même le simple fait de mettre ses mains dans sa poche, vous voyez, le personnage, il met ses mains dans ses poches, on sent que, bon, voilà, les concepteurs derrière se sont dit, allez, on va lui donner une mimique un peu naturel comme ça, mais quand même, ça fait un peu jeu vidéo, et bien pas dans The Last of Us, c'est ça qui est troublant, je ne sais pas comment ils ont fait, je n'arrive pas à comprendre, dans The Last of Us, ils ont trouvé la bonne recette, je pense que toutes les prochaines productions de jeux vidéo qui vont se faire vont s'inspirer de The Last of Us, vous verrez ce que je vous dis, les mecs, en regardant The Last of Us, ça va devenir un cas d'école, vous voulez animer des personnages à la perfection pour donner l'impression qu'on est dans un film et non pas dans un jeu vidéo, The Last of Us, vous voulez écrire un scénario psychologiquement crédible, intéressant, qui n'en fera jamais trop, et qui en plus, à la fin, vous laissera bouche bée, parce qu'il sera juste parfait, The Last of Us. Ce n'est pas un jeu, The Last of Us, c'est un cas d'école. Si vous voulez apprendre à des gens, à des personnes, à faire un bon jeu, mettez-leur The Last of Us entre les mains, il est parfait. Évidemment, je pense qu'avec les nouvelles technologies, on pourra le rendre encore plus vaste. Je ne peux pas trop vous en parler, parce qu'il faut le découvrir par soi-même, The Last of Us, mais The Last of Us, c'est une pure merveille. Artistiquement, c'est vraiment la plus grande claque que j'ai prise ces quelques dernières années. C'est une pure merveille. Je crois que depuis The Shadow of the Colossus, bon après, attention, il y a des jeux très impressionnants comme Battlefield 3, oui, je suis désolé, ça a beau être en FPS, oui, je sais qu'on aime bien dénigrer les FPS, mais je m'en fous de ça. Ça a beau être en FPS, en termes d'immersion, Battlefield 3, c'est une pure merveille. Et je rappelle, pour ceux qui aiment bien dénigrer les FPS, que dans Battlefield 3, on peut faire un meilleur score que toutes les personnes du jeu dans la partie sans tuer personne. Ça fait réfléchir. Ça prouve l'intelligence des concepteurs. Et oui, moi qui, en plus, moi, je joue Recon, oui, je suis un Recon, je vous le dis, dans Battlefield, moi qui joue Recon, mon vrai plaisir, c'est, alors pour moi, une bonne partie sur Battlefield, c'est quand je ne suis pas mort une seule fois et que je suis premier au score. Parce que, moins j'arrive à tuer de gens, moins je meurs et plus j'ai un gros score et plus j'ai réussi ma partie. Bon, en général, parce que ça, c'est très dur, en général, ça ne m'arrive pas. En général, j'ai quand même, voilà, je meurs, je ne sais pas, une poignée de fois et je tue une poignée ou une dizaine de personnes. Mais ça m'arrive, quand même, c'est très rare, mais ça m'arrive d'avoir un score excellent, d'être premier au classement et de pourtant de ne l'avoir tué quasiment personne et de moi-même d'être mort quasiment pas. Limite, les joueurs en face ne m'ont pas croisé. J'étais un fantôme et c'est moi qui ai le meilleur score. Et oui, puisque je passe mon temps, évidemment, à faire de la reconnaissance, à dire à mes équipes et à mon escouade et il sent là. Et là, vous gagnez des points. Ou à monter dans des hélicoptères, à faire le scout d'hélicoptère. Ça, c'était surtout sur Battlefield 4 et à indiquer les positions pour qu'elles soient détruites. Et oui, puisque vous prenez des points quand vous faites ça. Voilà, donc ça, c'est la force de Battlefield qui n'est pas qu'un simple FPS. Pour moi, Battlefield, c'est le lien le plus fort entre le FPS et l'open world. Les cartes sont tellement grandes qu'on peut juste s'amuser à les explorer. Voilà, Battlefield, pour moi, c'est une pure merveille. Et oui, même si je peux vous avoir semblé dur avec Battlefield 4, que j'insiste, que je considère comme Battlefield 3.1 et pas comme un nouveau Battlefield, même si j'ai l'air d'être dur, croyez-moi, j'aime Battlefield. J'aime cette licence. J'aime DICE. J'aime les gens qui font cette licence parce que ce sont des artistes. Voilà, j'adore DICE. Je suis vraiment leur actualité et vous ne pouvez pas imaginer à quel point. J'ai même des gouttes de DICE chez moi, vous hallucineriez. J'ai carrément les plaques de Recon, les plaques officielles qui ont été faites, les plaques de Recon. Ce n'était pas des plaques qui ont été distribuées aux gens qui achetaient le jeu. Non, non, il fallait les acheter. J'ai la plaque de Recon Battlefield, les doubles plaques de Recon Battlefield que j'ai commandé à la boutique DICE. Donc, je suis un vrai passionné, un vrai fan de DICE. Et donc, pour en revenir, parce que je vous parlais juste avant des jeux vidéo next-gen et des jeux vidéo qui me font rêver, je vous disais qu'il y avait The Last of Us, Battlefield, pareil, m'a vraiment impressionné. Skyrim aussi. Le dernier Elder Scroll m'a vraiment fait rêver. Je joue encore à Skyrim. Je ne sais pas, je dois avoir 400 heures de jeu, au moins, sur Skyrim. Je dois rapprocher les 500 heures. Pareil, les Monster Hunter, c'est pareil, je dépasse les 700 heures sur les Monster Hunter. C'est des jeux qui m'impressionnent. Monster Hunter, c'est différent. C'est vrai que c'est un jeu très classique, Monster Hunter. Mais, j'ai envie de dire que le côté open world ne se situe pas dans le jeu. Il n'est pas open world du tout, attention, c'est même plutôt des arènes fermées. Attention, Monster Hunter. Monster Hunter, il a une sorte de liberté de progression. Voilà, c'est plus juste, ça n'a rien à voir avec l'open world. Il a une liberté de progression dans le maniement. C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage qui va évoluer, c'est vous. Plus vous jouez, plus vous maîtrisez le jeu. Et à la fin, vous faites des choses hallucinantes. Et ça devient comme une drogue parce que vous vous dites « Waouh, vous allez aider les gens qui ne savent pas très bien jouer. Je ne me moque jamais des gens qui savent moins bien jouer que moi. Je préfère les soutenir, je préfère les aider. Et c'est le principe de Monster Hunter. Les mecs ne sont pas forcément jeunes, mais ils sont jeunes dans le jeu. Ils ne connaissent pas encore toutes les ficelles. Vous arrivez avec votre super personnage pour les aider parce qu'ils n'arrivent pas à passer un boss. Les mecs sont là, ils vous voyaient « Oh, merci, etc. » C'est génial. Je ne sais pas, c'est ça un jeu vidéo. J'ai envie de dire que le jeu vidéo finalement devrait nous rapprocher et pas faire de nous des concurrents. J'ai plus de mal avec les jeux compétitifs finalement qu'avec les jeux d'entraide, avec les jeux de coop. Je préfère largement la coop aux jeux compétitifs. Voilà, je vois que ça fait un petit moment, elle va être vraiment longue cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire pour la poster. Je trouverai une solution. Bref, je vais faire un fichier zip et vous le dézipperez avant de la regarder. Donc, on va faire court. Pour terminer avec tout ça, je disais oui, effectivement, The Last of Us, c'est pour moi le vrai premier jeu next gen. Il a beau être sur PS3, c'est une vraie claque. En fait, pour faire un parallèle amusant, j'ai l'impression que The Last of Us c'est un jeu PS4 sur PS3 alors que j'ai l'impression que les jeux comme Battlefield, ça risque plutôt d'être des jeux PS3 sur PS4. Et c'est un peu le souci. Voilà, donc, voilà, je termine là-dessus. C'est un petit peu la conclusion, j'ai envie de dire. Faites attention à ce que vous achetez. Ne soyez pas victime de la mode. Ne soyez pas assujetti aux nouvelles tendances. Et oui, comme disait Descartes, je pense donc je suis et donc je vais me servir de sa phrase, je vais un petit peu la déformer et on va se quitter là-dessus. J'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, puisque de toute façon, il faut dépenser comme ce n'est pas permis pour pouvoir exister, pour avoir les mêmes jeux que les collègues, etc. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus je pense donc je suis, c'est je dépense donc je suis. Allez, au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada